C'est un moment exceptionnel qui est dû à une collaboration, elle aussi exceptionnelle, de tous les acteurs publics. L'État, bien entendu, qui a contribué très fortement, le Département, la Commune, tout cela s'est mis ensemble pour faire en sorte que très rapidement, en un peu plus de deux ans à peine, une nouvelle école voit le jour à ma patte. L'État s'est investi dans cette école, c'est important, justement, de scolariser ces enfants qui sont... C'est plus important, c'est obligatoire. Bien sûr, puisque ce sont les enfants de la République, nos enfants, donc bien entendu qu'il faut les scolariser et leur donner toutes les chances que tous les autres enfants ont. Comme il y a des difficultés supplémentaires, il faut aider un peu plus que dans d'autres territoires, ça me paraît tout à fait normal. Et le fonds qui a servi le fond de l'État prenne un million d'euros, tout de même. Ce qui a servi cette école, c'est un fonds pour circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce qu'il y avait de plus exceptionnel que les circonstances qui ont mené, après l'incendie, après la fragilisation du manteau rocheux, à être obligé de délocaliser l'école et donc créer une nouvelle. Tout le monde a suivi la fragilité de la falaise, l'école était dans le cône, les enfants n'étaient plus en sécurité. Et puis, on attend encore avec l'État, le département, le rectorat. On a réussi à construire cette école-là, donc qui est exemplaire à tout niveau, pour que les enfants, ici à Mafate, aient toutes leurs chances. Et nous, sur nos 66 écoles, c'est un effort global que nous faisons pour que chaque enfant du territoire, les 12 500 marmailles de la commune de Saint-Paul, aient toutes les conditions pour pouvoir étudier. Et ici, à Mafate, l'effort était conséquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est là pour s'allumer et voir ce travail remarquable qui a été fait. Un effort de proximité qui a été fait aujourd'hui, un enfant de Mafate a autant de chances qu'un enfant de la côte ? Oui, c'est ça notre objectif. Quel que soit l'endroit du territoire, chaque marmaille doit avoir les mêmes chances. Et ici, encore plus. Et c'est vrai que sur l'atelier-école, nous avons les enfants de Mafate qui vont aller à Paris 2024. Comme les enfants de l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Paul, ils vont participer à cette belle aventure des Jeux Olympiques. pour donner vraiment toutes les chances. Et nous connaissons que l'école de la République, c'est le cœur battant. Et c'est ça qui fait que demain, chacun construit son avenir.